Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et je suis même on ne peut plus ravie puisque ça y est, nous allons commencer les projets pour les fêtes de fin d'année C'est ma période préférée pour créer tout un tas de choses Quoi de plus indispensable que la pochette pour carte cadeau Celle-ci elle est vraiment super mignonne et très simple à réaliser On fait glisser le riband juste ici et on découvre l'intérieur La carte cadeau se glisse juste ici Juste à côté on a un joli message que ce Noël créait des souvenirs à chérir toujours Je le trouve vraiment très très beau Et ce petit pingouin juste ici, trop mignon Il allait parfaitement dans ma pochette pour carte cadeau Vous souhaitez vous aussi la réaliser ? Restez avec moi ! Pour la réaliser on va utiliser le papier de la série design Pingouin et ses amis Et on va utiliser celui-ci Donc celui en mystérieuse brume Ne passez pas à côté de ce papier Il vous reste seulement quelques jours pour l'obtenir Donc jusqu'au 30 septembre Notre base elle mesure 25 cm de long sur 10,5 cm On a aussi besoin d'un morceau de papier blanc Qui mesure 9,5 cm sur 6 cm Le flocon que vous avez vu à l'intérieur Je l'avais colorisé avec mes feutres à alcool Ici je vais l'utiliser au naturel Et il vient des flocons merveilleux Et comme vous pouvez le voir il y a des jolis reflets à l'intérieur Notre message il vient du set de tampon Noël inoubliable Dans lequel vous pouvez le voir On a de nombreux messages vraiment sympathiques pour nos fêtes de fin d'année On va pouvoir commencer Pour cela je prends ma base Comme je souhaite que ce motif soit à l'extérieur de ma pochette Je vais venir plier sur ce motif Pour les plis c'est tout simple Ce sera un pli à 7 cm Un autre à 14 et un autre à 21 Une fois que mes plis sont faits Je prends mon plioir et je viens appuyer chaque pli Une fois mes plis appuyés Je prends une règle et un crayon Ici j'ai le côté le plus petit Donc le rabat le plus petit Je vais le prendre dans ce sens là Pour que vous voyez les traits de crayon Et je vais tout simplement Placer ma règle comme ceci Je vais faire une petite marque à 2 cm du haut Et à 2 cm du bas Maintenant que mes 2 marques sont faites Juste ici Je vais prendre celui-ci en haut Et je vais faire une marque de pli A 5,5 cm du bas Une marque de crayon pardon A 5,5 cm Maintenant que mes marques de crayon sont faites Je vais reprendre mon massicot Je vais placer ma marque de crayon Juste ici Ainsi que la marque de pli Juste ici Dans ma ligne de coupe Donc ici J'ai ma marque de pli Et ici Ma marque de crayon Je fais bien attention A ce que les 2 soient bien sur La ligne de coupe Et je n'ai plus qu'à couper Comme ceci Et ici Pour les 2 traits Juste là Ici et ici Je fais la même chose Je prends mon trait de crayon Que je place dans la ligne de coupe Et la ligne de pli Juste ici Que je place elle aussi Dans la ligne de coupe Je viens couper Et je fais exactement la même chose Juste ici en bas Une fois que c'est coupé Voilà ce que l'on obtient On obtient ici Notre joli petit rabat Et ici L'endroit pour lequel On va mettre La carte cadeau Tout simplement Ce qu'on va pouvoir faire Maintenant C'est mettre un petit liseré de colle Juste ici Et juste ici en bas Et on va venir Tout simplement Rabattre Comme ceci En collant Bien les 2 bords Une fois que c'est collé Personnellement J'aime beaucoup Mettre déjà La carte cadeau Comme cela La pochette S'adapte déjà A la carte cadeau Ensuite On va pouvoir prendre Notre morceau De blanc On va le tamponner En mystérieuse brume Et on pourra ensuite Venir le coller Juste ici au centre Voilà ce que ça donne Une fois que c'est collé Je trouve déjà ça Très très joli Maintenant Je vais prendre Un de mes flocons Que je vais détacher Que je viendrai coller Juste ici Et je suis venue prendre Dans mon papier imprimé Qui est le même Que celui-ci Vous pouvez reconnaître Le petit bonhomme de neige Je vais simplement Venir le détourer Avec mon ciseau Et je viendrai le coller Sur mon flocon Et voilà ce que ça donne Une fois ma décoration collée Comme vous avez pu le voir Le flocon Je trouvais qu'il ne ressortait pas assez Alors je suis venue lui mettre De la couleur Avec mon stamping blends Mystérieuse brume En couleur foncée Si vous souhaitez aussi Donner de la couleur A votre flocon Je vous conseille de le faire Avant de le coller Et de ne pas faire comme moi Mais puisque je trouvais Que ça ne ressortait pas assez J'ai quand même eu envie De lui mettre de la couleur Maintenant que notre décoration Intérieure est terminée On va pouvoir faire Notre petit nœud Avec notre ruban Pour fermer notre pochette Pour ce faire je prends mon ruban D'organe à pailleter Et je vais faire un joli nœud Si jamais votre pochette A un petit peu de mal A fermer Ici vous ne voyez pas du tout Mais si jamais c'est le cas N'hésitez pas à reprendre Votre plioir A fermer Et à venir réappuyer Sur le pli Pour donner l'aisance Dont la pochette a besoin Et voilà ce que ça donne Avec notre joli ruban Pour fermer cette pochette Elle est maintenant terminée Je ne vous avais pas dit Qu'elle était très simple à réaliser Mais alors je l'adore Et je trouve que par exemple Au milieu d'une assiette Avec une petite étiquette Avec le prénom Ça peut faire aussi un petit cadeau d'assiette Très sympathique J'espère que ce tutoriel Vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et n'hésitez pas aussi à me dire Quelle est votre version préférée Pour ma part J'ai une petite préférence Pour celle-ci Avec ce petit pingouin Et notre flocon En frise et en fleurs Que je trouve vraiment Très très belle Mais j'aime aussi beaucoup Cette version-ci On se retrouve ce dimanche matin A 10h Pour un live créatif Cela fait très longtemps Que l'on ne s'est pas retrouvé Pour un live Et je suis très heureuse De partager ce moment avec vous Je vous dis donc A dimanche A dimanche A dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada